Au sud de Narbonne, gruissant. Le village s'enroule autour de la tour Barberousse, vestige de l'ancien château du Xe siècle. Depuis la construction de son port de plaisance, c'est la plus importante des stations balnéaires de l'Aude. À l'écart du bourg, un ensemble de cabanes abritées derrière une digue fait aussi la réputation de la ville. Ce village de Chalet a connu son heure de gloire dans les années 80, grâce au cinéma. Le film « 37 de le matin » de Jean-Jacques Benex a été tourné ici. En 1986, c'est un immense succès. L'histoire d'amour entre Zorg et Betty marque toute une génération. Les chalets de gruissant, où vivent les deux héros, entrent dans la légende. Sur la droite, juste à l'angle, là, il y a le fameux chalet qui est représentatif de gruissant. Le petit chalet que tout le monde prend pour celui de 37'2, mais en fait, non. Fabienne Jorissen vit au village des chalets depuis une quinzaine d'années. Elle fait partie d'un groupe de riverains qui défend l'âme de cet endroit. Ce qui me plaît, c'est qu'on vit à l'extérieur. Il n'y a pas de séparation, de jardin, il n'y a pas de clôture. On est dehors, quoi. En fait, l'essentiel de ce qui est attractif ici, c'est qu'on vit dehors. C'est pour ça que j'ai fait le choix de venir ici, parce que c'est vraiment un bel endroit. Il y a une qualité de vie ici qui est assez exceptionnelle, parce qu'on a la mer à côté de nous, à n'importe quel moment de l'année, jusque tard, vraiment tard, on a les pieds dans l'eau. C'est précieux, ça.